Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Rune, sur Images de l'âme, suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 27 janvier. Ok, alors, bien, vite fait, je fais un petit topo, là, je vais révéler dans la guidance de la pleine lune du 28 janvier un gagnant, un premier gagnant pour le concours des 15 000 abonnés, et puis continuez à vous abonner parce qu'il y aura quelques temps après notre gagnant. Il suffit de me dire, si vous voulez participer au concours, de marquer en commentaire, je participe, bonjour, merci de dire bonjour. Alors, je ne suis pas ça pour vous qui m'écoutez, mais certains disent, je participe. J'aime bien qu'on me dise bonjour, voilà, parce que moi, je dis bonjour, et j'aime bien qu'on me dise bonjour. Alors, voilà, c'est tout ça. Alors, voilà, et bien, écoutez, les couleurs de la vie sont encore sur la table, avec les crayons, avec la toupie qui tourne sur les couleurs, et oui, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de la vie, les couleurs des chakras, les couleurs de la nature, on m'a posé la question, dans la vidéo d'hier, j'avais mis le pain qui est sorti du four avec les crayons, on m'a demandé pourquoi les crayons et le pain, et bien, je pense tout simplement, parce que le pain, c'est la vie, les crayons de couleurs, j'aime ça, parce que je m'en sers notamment, alors je vais faire une petite confidence, je suis en train de créer un oracle, alors, je ne sais pas s'il verra le jour, en tout cas, je fais tout pour qu'il voit le jour, et voilà, bon, ça, c'est une surprise dans quelque temps, et puis, parce que j'aime beaucoup les couleurs, chez moi, il y a plein de couleurs, alors, j'arrête de parler, on y va ? Alors, une carte de l'oracle des harmoniques, pour un peu l'ambiance de ce 27, et puis, on va voir les nouvelles oracles du petit le normand, pour ce 27 janvier, la veille de la pleine lune, donc, mercredi 27 janvier, en espérant qu'il fasse beau dans les cœurs, voilà, c'est déjà beaucoup, et puis, et bien, j'espère que, malgré les aléas de la vie, et bien, vous êtes quand même avec des projets, voilà, des projets. Alors, on va prendre une carte, alors, que je vais lire dans le livre, ce que va nous dire cette carte, pour ce 27 janvier, et voilà, alors, écoutez, regardez, on va prendre, ah, il y a une carte qui est, ah, bon, ah, non, non, j'ai cru que c'était, pardonnez-moi, elle est à l'envers, j'ai cru qu'elle était, qu'elle était retournée, allez, hop, on remélange un peu, on remélange un peu, allez, une carte, pour ce 27 janvier, voilà, superbe, le miroir, alors, j'ai presque pas besoin de lire dans le livret, parce que je sais un petit peu ce que c'est que ce miroir, c'est l'image que chacun, que moi, que vous, que nous, donnons, alors, est-ce que cette image vous correspond, est-ce que c'est cette image que vous voulez donner, vous voyez, c'est comme un trépied, avec comme un calice, qui représente votre image, qui s'élève, bien sûr, qui se montre, et là, l'interrogation, c'est de savoir, est-ce que vous voulez être aimé, est-ce que vous voulez être populaire, est-ce que cette popularité vous sert, vous desser, le message, c'est aimez-vous, et vous serez aimé, il y a l'idée de s'aimer à l'intérieur de soi, pour pouvoir être aimé à l'extérieur, donc, bien, l'idée, c'est de travailler pour soi, à son élévation, à la confiance en soi, à l'amour que l'on se porte, vous voyez, pour ce, pour ce, pour ce 26 janvier, 27, pardonnez-moi, 27 janvier, donc, il y a l'idée de, lorsqu'on se regarde aussi dans le miroir, que l'on se regarde dans l'eau, que l'on se regarde dans tout ce qui reflète notre image, et bien, prendre conscience si c'est notre véritable image, si c'est nous que nous montrons, si c'est ce que nous apprécions chez nous, et est-ce que nous sommes vraiment dans notre vérité, et vous voyez, il y a comme des petits, là, si on voit autour, comme des petits personnages étranges qui font partie, pour ma part, de notre part d'ombre, qui ne représentent pas notre réalité, mais qui représentent peut-être notre égo, et il y a une idée, vraiment, de travailler aussi à son égo, alors, certains cherchent la notoriété sur Internet, à la télévision, dans la presse, la notoriété dans leur cercle de relations, au travail, et l'important, et bien, c'est de se poser la question, sommes-nous nous-mêmes dans toute notre manifestation, dans toute notre communication ? Voilà, je vous laisse dire la suite, je vous laisse réfléchir à la suite, et nous allons voir, et bien, alors, c'est une carte de l'oracle des harmoniques, alors, je vous montre le livre, quand même, je le remontre, de Angelo Loria, des cartes magnifiques, un livre extraordinaire, où il y a de quoi travailler, réfléchir, c'est l'homme et le cosmos, le microcosme, le macrocosme, c'est un oracle qui est fait par ce monsieur formidable, qui est fait sur plusieurs choses, le tarot, la numérologie, un peu d'astrologie également, mais c'est vraiment extraordinaire, c'est un oracle unique, et je m'en sers en ce moment, en carte principale, pour faire l'équitance de Mars, que j'ai commencé, alors, on va voir cette journée du 27, je vais étaler les cartes, elles sont tellement belles, ça va vous donner une idée, un petit peu, voilà, encore des couleurs, vous voyez, on ne sort pas des couleurs, voilà, les couleurs de la vie, alors, donc, on y va pour ce 27, 27 janvier, avec le, avec donc le, le petit, le normand, on va voir cette journée du 27 janvier, par rapport, déjà, à cette idée, là, de montrer, est-ce que l'on montre son vrai visage, est-ce que, on, on est dans les apparences, vous voyez, à tout cela, où est-ce qu'on est nous-mêmes, voilà, alors, l'important, je pense, c'est d'être soi-même, on y gagne davantage qu'à vouloir être autre chose, et puis, écoutez, on va voir sur, pour ce 27, Ah, une carte s'est retournée, c'est la carte du bateau, alors, le bateau, eh bien, c'est tout, c'est tous les échanges, pour ma part, les communications, les déplacements, il y a une idée, bien sûr, dans le bateau, il y a une idée de voyage, une idée de vouloir aussi, aller, peut-être, je mets la carte là, aller, peut-être, Vanille, s'il vous plaît, d'aller, peut-être, ailleurs, aller explorer de nouveaux horizons, il y a une idée de, de communication, on parlait de communication, avec, avec cette très belle carte là, qui est le miroir, eh bien, on est dans la communication, dans l'idée d'explorer des territoires inconnus, c'est vraiment le mouvement, alors, eh bien, puisque c'est le mouvement pour ce 27 janvier, on va parler peut-être de rapidité dans les échanges, les déplacements, des voyages, un besoin peut-être aussi d'aller voir ailleurs, un besoin d'évasion, alors là, c'est le moment où je suis obligée, excusez-moi à nouveau, d'aller ouvrir la porte à Vanille, sinon, allez, pas trop vite, alors, excusez-moi, je reviens, c'est le moment, donc, je dis, eh bien, d'explorer de nouveaux horizons, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi, n'oubliez pas d'être dans votre vérité, peut-être aussi l'idée de prendre un temps de recul pour une prise de distance, peut-être si vous avez une relation avec laquelle vous ne savez pas comment être, une relation qui est peut-être, qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous déplaît, ça peut être dans votre couple aussi, prendre de la distance par rapport à un ami, par rapport à votre travail, voyez, c'est l'idée de vouloir prendre la distance, peut-être pour aller voir ailleurs, pour peut-être aller chercher quelque chose ailleurs, pour prendre un nouveau départ, il y a vraiment cette idée, alors, on va voir, on va continuer, on est dans l'image de soi, qu'est-ce qu'on donne de soi aux autres, qu'est-ce qu'on recherche, l'idée aussi d'aller voir ailleurs, d'explorer de nouveaux horizons, et on va voir, pourquoi pas, on va voir ce qu'il en est, pour ce 27, alors, qu'est-ce qu'on nous dit, le chemin, voyez, il y a quand même une idée, eh bien, de prendre un nouveau chemin, il y a quand même, dans ce chemin, vous voyez, il y a deux routes, il y a deux routes, et il y a un arbre au milieu, et il y a des montagnes, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que peut-être, dans cette recherche d'autre chose, dans cette recherche d'horizons nouveaux, il va y avoir un choix, il va y avoir un choix, l'obstacle, il y a, bon, l'arbre ne me paraît pas vraiment l'obstacle, mais, il y a quand même ce rocher, alors, peut-être, devez-vous, sur le plan, où vous vous posez déjà des questions, parce que là, s'il y a un éloignement avec le bateau, il y a une idée, se poser une question, alors, ça peut être relationnel, sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan du travail, il y a une idée d'interrogation, de réflexion, de choix, de chemin à choisir, quel est le chemin que je dois choisir, quelle est la décision que je dois faire, et pour cela, il y a besoin, et bien tout simplement de prendre du recul, alors, on va continuer, il y a une idée vraiment de réflexion, dans cette journée du 27 janvier, en même temps, il y a une idée, et bien, d'être en accord avec soi-même, dans ce que l'on recherche, je reviens à ce miroir, qu'est-ce que je recherche dans ma relation, dans laquelle je dois faire un choix, dans la situation où je dois faire un choix, comment dois-je me présenter, est-ce que je dois tricher, ou est-ce que je dois être moi-même, en accord avec moi-même, est-ce que c'est moi qui est important, c'est-à-dire le choix, est-ce que ce sera moi en m'aimant, plutôt que de vouloir rester dans une situation, ou prendre un chemin qui n'est pas pour moi, qui ne reflète pas mon image, mon identité, et dans lequel je ne communique pas, avec mon cœur quelque part, il y a cette idée aussi, je vois dans ce graal-là, dans ce graal du miroir, je vois le centre et le cœur, alors on continue, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, j'ai l'impression que déjà c'est trop long, alors on va essayer maintenant, d'aller un peu plus rapidement, alors, choix, chemin, distance, vous voyez la moisson est là, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir fait le choix, le choix pour vous, pour ma part, de ce qui vous correspond, et bien vous allez avoir, avec cette moisson, vous allez avoir, des récompenses, et bien la récolte, alors bien sûr, il va y avoir des sacrifices à faire, parce que le deuil marque un changement, des sacrifices à faire, à laisser derrière, quelque chose derrière vous, mais le soleil va éclairer votre chemin, vous voyez ce soleil magnifique, il est là pour éclairer votre chemin, c'est-à-dire que le deuil, oui, mais regardez, on a des cartes solaires, regardez, les moissons, c'est l'été, le soleil, c'est la chaleur, c'est la pleine chaleur, c'est l'été, vraiment, il y a des choses magnifiques, il y a une idée avec ce chien, que vous êtes quand même, avec ce disque de cœur là, vous êtes quand même, comment dire, dans une harmonie, alors c'est peut-être l'harmonie de la famille, l'harmonie du foyer, l'harmonie dans le couple, vous êtes entouré de personnes fidèles, il y a la tour, la tour, pour ma part, quand il y a la tour comme ça, ça représente aussi, l'idée que pendant un moment, on est avec ce deuil, peut-être dans un moment difficile, parce qu'il faut, tout simplement, j'écarte un peu les cartes, pour que vous les voyez, il faut tout simplement, et bien, pendant un moment, faire cette réflexion là, cette prise de distance, bien chez soi, on est obligé d'être enfermé, alors il y a l'ego qui parle, bien sûr, là-dedans, il ne faut pas que l'ego, prenne le pas, dans le sens, et bien, il faut que ce soit vraiment, une décision du cœur, une décision, qui soit en accord avec vous-même, dans la recherche de la vérité, on est, dans, dans une situation difficile, pour certains, avec cette tour et ce deuil, qui parle d'échecs possibles, en tout cas, de sensations d'échecs, alors pour, pour peut-être, trouver ce soleil, cette moisson, cette récompense, et bien, face aux épreuves, on vous dit de faire le bon choix, surtout de ne pas vous enfermer, de trouver des solutions, et j'écarte encore les cartes, parce qu'on ne voit rien du tout, voilà, 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 alors vous voyez, il y a quand même de très belles cartes, un choix à faire, une prise de distance, avec des choses à laisser derrière soi, et je continue, nous avons les souris, alors bien, les souris, c'est, bien sûr, c'est peut-être des souris, des gens qui, qui grignotent dans votre grenier, vos provisions, cette moisson qui est là, on pourrait penser aux souris, qui sont en train dans le grenier, de manger tout votre, tout votre blé, tout ce que vous avez récolté, donc cette abondance, elle est à vous, elle n'appartient pas aux autres, on pourrait, faire attention, en pensant, et bien, d'éloigner tous les gens mauvais, tous les gens qui mangent votre, votre dû, ce qui vous appartient, ce pour quoi vous avez travaillé, il y a une idée de se mettre à l'abri, et bien, de ces souris, de ces personnes, qui sont, qui sont mauvaises, ces personnes, et qui veulent vous voler, c'est, elles rentrent chez vous, elles vous volent, et bien, il y a une idée, et bien, de se mettre à l'écart de ces personnes, peut-être, c'est cette prise de distance que l'on voit, qui est, et bien, de se mettre à l'écart de ces personnes, qui sont là, pour grignoter, pour prendre, pour prendre, ce qui vous appartient, mais il y a une idée aussi, que les souris, c'est peut-être, pour certains, une mauvaise gestion, de votre budget, mettons, que la moisson, c'est votre compte en banque, et bien, il y a, il y a comme des souris qui grignotent, alors, faites attention, à votre compte en banque, faites attention, à ne pas être trop dispendieux, également, soyez, soyez, dans ce soleil, dans la vérité, n'allez pas, peut-être, pour vous montrer, j'en reviens, à cette carte du miroir, pour les apparences, dépensées, et bien, dans des choses, qui sont, qui sont, oui, des artifices, je dirais, mais soyez, faites attention, à votre budget, mais aussi, faites attention, aux personnes, qui pourraient grignoter, votre budget, également, alors, c'est pour ça, qu'il y a des choix à faire, il y a vraiment l'idée, d'être dans son centre, avec le soleil, voyez, d'être vous-même, et je prends une autre carte, alors, il y a une femme, c'est une femme de pique, la femme de pique, on sait très bien, que c'est une dame, qui est là, pour prendre, peut-être, qui est, peut-être, cette souris, qui rignote, qui veut s'approprier, les efforts des autres, qui veut voler, le coeur, le coeur de la personne, peut-être, que vous aimez, est-ce que cette femme, cette souris, également, qui vient grignoter, chez vous, alors, soyez prudents, tout simplement, pour éloigner, les personnes toxiques, il y a une femme, il y a une femme, alors, on va voir un peu plus avant, on va voir ce qu'il en est, mais il y a une idée, quand même, qui a des choix à faire, le choix, c'est le choix du coeur, voyez, alors, il y a un coeur, il va y avoir, peut-être, avec cette carte du coeur, qui est là, peut-être aussi, sur le plan affectif, je la mets au centre, elle est tellement belle, une déclaration, peut-être, il va y avoir, peut-être, alors, le choix du coeur, oui, votre choix, à vous, ça va être votre décision, si vous avez pris la distance, pour prendre une décision, par rapport à une personne, mais il y a quand même, l'idée, qu'avec ce coeur, eh bien, il y a quand même, le coeur, la déclaration d'amour, il y a l'entente, voyez, il y a, la moisson, on pourrait être aussi, cette abondance d'amour, voyez, cette abondance d'amour, il peut y avoir, des correspondances, des satisfactions, sur le plan amoureux, vraiment, on est dans l'idée aussi, que, avec ce coeur, tout d'un coup, après ce travail, ce cheminement, ces difficultés, peut-être, que vous avez vécu, cette prise de distance, vous allez prendre, la bonne décision, et vous allez être, dans l'épanouissement, dans tous les domaines, parce que le coeur, ça parle de travail, ça parle d'amour, ça parle d'activité, c'est aussi l'idée, que peut-être, vous êtes appréciés, on va vous reconnaître, pour tout ce que vous savez faire, pour votre compétence, et aussi, c'est peut-être, pour les célibataires, il y en a beaucoup, et bien, une rencontre prochaine, ou une, comment pourrais-je dire, ou dans le couple, on a fait des choix, pour repartir ensemble, aussi, pour faire des choses ensemble, on a mis, on a mis les cartes sur table, on a communiqué, dans son coeur, dans sa vérité, et maintenant, et bien, on est comblé, voyez, on en revient, à cette carte, du miroir, d'être vraiment, dans sa vérité, de se montrer tel qu'on est, dans sa véritable communication, dans l'amour de soi, alors, on va continuer, un petit peu, mais je trouve, que déjà, beaucoup de choses, ont été dites, parce que vraiment, qu'est-ce qui se passe, et bien, c'est le choix, c'est l'idée, bien, de prendre les bonnes décisions, de ne pas prendre une décision, pour faire plaisir à l'autre, de ne pas prendre une décision, qui soit contre, contre productive, oui, c'est le cas de le dire, une décision, qui soit pas en accord, et regardez le cavalier, qui est là, qui s'avance, pour vous offrir son cœur, ou c'est vous qui êtes dans l'offrande du cœur, vous voyez, on est dans l'offrande du cœur, on est dans, dans la vérité, une fois que l'on passe, par sa vérité, par sa communication, lorsqu'on s'aime, et bien, on attire l'amour, il y a une rapidité, là, avec ce cavalier, il va y avoir des déclarations d'amour, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des reconnaissances, sur le travail, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, au niveau du cœur, pourquoi, parce que vous êtes, dans votre vérité, vous vous montrez tel que vous êtes, et non pas tel que vous voudriez, que l'on vous, que l'on vous perçoit, vous voyez, il y a cette idée vraiment extraordinaire, dans ce tirage, où le cœur parle, et la chance est là, alors je crois que, je ne vais pas parler davantage, ce serait un tirage trop long, vous voyez, la chance est là, vous allez attirer, avec ce trèfle, à quatre feuilles, la chance dans tous vos projets, la moisson, la chance, le soleil va éclairer votre journée, et les jours suivants, bien entendu, alors cette dame de pique, et bien, elle n'est pas si difficile que ça, dans le jeu, parce qu'elle n'aura pas grande chance, elle ne viendra pas troubler, votre avancée, votre amour, votre réussite, quelle qu'elle soit, parce que la chance, et bien, c'est comme un joker, quand la chance sort, et bien, ça veut dire que, malgré les difficultés, que vous pouvez avoir, malgré, peut-être, l'idée qu'il va falloir, bien sûr, il va falloir, se séparer des choses, avec la carte du deuil, déjà, se séparer, peut-être, d'une personne, qui n'est pas vous, être vraiment, dans votre réalité, et cette prise de distance, va vous faire percevoir, déjà, peut-être, le bonheur que vous connaissez, au quotidien, dans votre vie, va vous faire percevoir, aussi, des rencontres nouvelles, des personnes nouvelles, vont venir à vous, sur le plan sentimental, sur le plan du travail, également, il va se passer des choses, c'est une journée, où des portes s'ouvrent, où vous allez récolter, des moissons, parce que vous allez faire, le bon choix, mais cela va se faire, par une prise de distance, et une réflexion sur vous, allez, une autre carte, je sens que vous voulez, une autre carte, et moi aussi, j'espère qu'elle va être belle, les poissons, alors ça c'est super, parce que les poissons, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, qu'il va y avoir, des satisfactions financières, des rentrées d'argent, ça touche le matériel, les poissons, donc il va y avoir, de la chance aussi, sur l'argent, peut-être, pourquoi pas, des, un travail qui va vous rapporter, plus d'argent, peut-être, vous allez aussi, être pris dans un travail, et vous allez avoir, un bon salaire, vous allez avoir, peut-être, des belles rémunérations, et c'est intéressant, parce que, nous avions parlé, peut-être, des souris qui grignotaient, un petit peu, le blé qui avait été mis de côté, et bien, l'argent va arriver, la chance est sur l'argent, il y a une idée aussi, de faire appel à son intuition, de faire appel, encore une fois, à ce que l'on est vraiment, dans l'écoute aussi, la perception, de ce qui se passe en soi, et autour de soi, et il y a une idée, vraiment, de reconnaissance professionnelle, également, avec ces poissons, il va se passer des choses magnifiques, alors, nous sommes coupés, alors, il va y avoir, des choses magnifiques, alors, est-ce, la chance, là, avec les, j'ai été coupé, je ne sais plus ce que je dis, ah oui, la chance avec les poissons, et bien, c'est peut-être, d'une rentrée d'argent exceptionnelle, une reconnaissance professionnelle, avec un meilleur salaire, réussite professionnelle, financière, réalisation amoureuse aussi, parce que les poissons, et la chance, on est aussi dans l'idée, et bien, on a le cœur, là, qui parle, vous voyez, rapidité, réussite dans l'amour, vraiment, c'est très, très beau, et il y a des rentrées d'argent, ce cavalier arrive, vraiment, il y a des augmentations, il y a des, il y a des choses nouvelles, qui entrent dans votre vie, vous voyez, les poissons, c'est l'abondance, pour ma part, vous voyez, je vois ça comme l'abondance, des choses nouvelles, arrivent dans votre vie, alors, bien sûr, tout le monde ne pourra pas avoir de l'argent, et de l'amour, peut-être en même temps, mais il y a vraiment des choses, qui se passent, et avec la tour, qui est là, peut-être que si vous avez besoin d'un prêt, que vous avez demandé un prêt, pour acheter une maison, ou je ne sais pas, par rapport à une maison, faire des travaux, eh bien, il peut y avoir l'acceptation du prêt, qui est là, en tout cas, les choses arrivent vite, les choses avancent, il y a des opportunités, il y a vraiment de belles choses, et je voudrais terminer, bien sûr, cela, de l'argent, de l'amour, de très, très belles choses, si vous êtes vous-même, si vous êtes dans votre vérité, si vous communiquez, si vous vous aimez, si vous vous aimez, vous allez attirer le meilleur, vous allez attirer l'amour, la reconnaissance, l'argent, parce que vous allez être vous-même, la chance est là, la chance est là, regardez ça, et l'amour, allez, il faut montrer les deux, c'est trop beau, chance et amour, voilà, merci infiniment, très belle journée, à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, et puis, je suis à votre disposition, si vous voulez en consultation en privé, bye bye,